Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture Du coup je vais commencer juste par vous rappeler que cette saga est absolument géniale Je vous parle d'Atecote de Megumi Morino aux éditions Akata, là j'ai lu le tome 3, le tome 4 est prévu pour janvier 2021 je crois Et comment vous dire, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi sympa, c'est un très bon shoujo à proposer à n'importe qui En fait peu importe que vous aimiez les shoujo ou pas, celui-ci il est vraiment sympa parce que pour une fois c'est, je vous l'ai dit à chaque fois Mais cette fois-ci c'est l'homme qui s'appelle Ananoi qui est fou amoureux de Hotaru Et Hotaru elle, elle ne comprend pas trop pourquoi ce beau jeune homme s'intéresse à elle Et en même temps il n'est pas en mode c'est génial il s'intéresse à moi, machin non T'es qui toi ? C'est vraiment plutôt comme ça Et lui il fait vraiment, alors au début c'est ça qui me plaisait en fait, c'est qu'il fait vraiment bizarre Il est trop à fond, beaucoup trop, il en fait beaucoup trop Et dans la vie actuelle en fait quand on lit ce roman on se dit mais ce mec il est bizarre Pourquoi il s'attache autant à elle, est-ce que c'est un pervers, est-ce que c'est un psychopathe Et en fait ça m'a dérangée d'avoir ces pensées là Parce que comme si en fait pour une nana de s'attacher énormément à un personnage masculin c'est normal Enfin comme si c'était normal en fait dans les shoujo que ça soit toujours la nana qui soit folle, amoureuse du gars Et que le gars ne se laisse pas séduire Et là pour une fois que c'est l'inverse je me dis tiens c'est bizarre il est étrange ce mec Genre il n'a pas le droit de s'attacher lui à cette fille, enfin bref Ça m'a un peu dérangée du coup la perception que j'en avais et le ressenti que j'en avais Et c'est ça que j'aime bien chez Megumi Morino Bref, lisait cette saga, c'est trop bien Ensuite je vais vous parler d'un coup de coeur inattendu, vraiment inattendu Franchement si j'avais su que j'aimerais autant ce roman je l'aurais lu avant Je vais vous parler de Taxonomie de l'amour de Rachel Allen aux éditions Bayard Alors franchement la couverture je suis désolée mais je n'aime pas du tout Après j'aime pas le vert donc forcément voilà il fait très... Il fait un petit peu kitsch en fait voilà Taxonomie de l'amour, en plus le titre parle pas trop Oui ok on parle de l'amour pourquoi pas, pourquoi taxonomie, qu'est-ce que c'est une taxonomie Enfin voilà, taxonomie c'est tout ce qui est comme ça là, hop je vous montre C'est toutes les classifications et tout et lui en fait du coup le héros principal en fait divers Donc là on est taxonomie des filles qui m'empêche de me concentrer sur mes devoirs de maths Enfin bref il n'y a que des trucs un peu comme ça Et en fait dans cette histoire on va suivre Spencer Spencer dont la vie va totalement changer le jour où Hope va s'installer dans la maison d'à côté Oui c'est une histoire qu'on a déjà lue, oui c'est une histoire attendue mais elle se déroule pas comme on a l'habitude Mais elle se déroule pas comme on en a l'habitude, pourquoi ? Parce que Spencer lui il a un syndrome de Gilles de la Tourette Et ça lui fait un petit plus quand même hein Il est pas comme tout le monde, c'est pas le plus beau garçon de la rue, loin de là Son frère est même bien plus apprécié que lui Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on s'intéresse clairement aux personnalités On va à la fois découvrir Hope bien sûr dont la personnalité va être bien travaillée Avec différents malheurs dans sa vie qui vont expliquer pourquoi elle se conduit comme ça et tout Enfin bref j'ai beaucoup aimé la façon de faire, on a Spencer qui a son syndrome de Gilles de la Tourette Qui le rend différent et il va enfin se trouver une amie en robe et puis il va évoluer, il va aussi évoluer autrement Oui parce que ce roman les suit de leur 13 ans je crois, 12 ans ? Je ne sais plus De leur 13 ans à leur 18 ans je crois, 13 à 18 c'est à peu près ça en tout cas durant l'adolescence Et ils vont grandir ensemble et on va les regarder évoluer et grandir plus ou moins ensemble Le frère de Spencer va aussi être développé, bref il y a pas mal de personnages secondaires qui sont développés Et du coup on peut clairement bien tous les identifier et ça c'est top Ensuite pour bien revenir sur Spencer et son syndrome assez particulier Le syndrome de Gilles de la Tourette c'est quoi dans ce roman ? Bah c'est le syndrome de la vraie vie en fait Non il n'est pas là à déblatérer des insultes à tout va, il n'y a pas que ça, ça fait de très bons films apparemment Mais le syndrome de Gilles de la Tourette ça peut simplement être un mouvement d'épaule comme ça Qu'on doit absolument répéter, ça peut être voilà des tics moteurs en fait qui sont pas audibles Vu que c'est le moteur, qui sont visibles oui mais dont on peut faire tout à fait abstraction parfois Quand on est en face de ce genre de personnes Et bah parfois en effet il va avoir quelques tics sonores C'est à dire que d'un coup il sait pas trop pourquoi il y a cette situation d'anxiété Et il va devoir répéter une phrase 5, 6 fois, la hurler, enfin voilà le dire très fort Mais il va pas forcément vous insulter dans la rue sans raison, sans quoi que ce soit C'est voilà, c'est le syndrome de Gilles de la Tourette tel qu'on ne le voit jamais, tel qu'on ne le voit pas assez Et j'ai trouvé ça très bien fait Ensuite ce roman c'est le roman de l'amour avec un grand A C'est le roman des amours, des différents types d'amour On va parler amitié, amour romance bien sûr On va aussi parler amour filial, amour maternel, amour paternel, amour fraternel bien sûr Et puis on va aussi parler des amours Comment est-ce qu'on arrête d'aimer quelqu'un qu'on n'a pas le droit d'aimer, qu'on ne peut plus aimer Est-ce qu'on arrête vraiment d'aimer quelqu'un à un moment donné Bref ce roman c'est un petit peu la vie en fait Ça représente la vie émotionnelle, la vie sentimentale quand on est adolescent, quand on est adulte aussi Parce qu'il y a des trucs qui nous parlent Et j'ai même mis des petits signets, je ne sais pas si vous verrez Mais j'ai mis des petits signets parce qu'il y a vraiment des phrases magnifiques Il y a des citations que je veux absolument garder Il y a eu un événement au milieu du roman auquel je ne m'attendais absolument pas Et il m'a déchiré le cœur, je vous jure ça m'a déchiré le cœur C'était horrible Clairement au niveau de la romance on est sur du slow burn Et c'est super bien Parce que ça dure sur des années Ce n'est pas le slow burn de trois mois C'est le vrai slow burn Le vrai slow burn du j'évolue, je fais mes propres expériences Et je reviens vers toi à un moment donné Bah oui ça reste une romance, il ne faut pas déconner Mais voilà j'ai bien aimé Certains passages sont vraiment saisissants Je suis en train de fouiller là dans le roman en même temps Parce que j'ai trouvé ça génial Rien que la phrase là Chose à savoir, pour toujours C'est beaucoup plus court qu'on ne le croit C'est vrai quand on dit que je t'aimerais pour toujours Bah en général la fin arrive Bien plus tôt qu'on le croit Surtout à l'adolescence Clairement, j'espère pas après J'en sais rien, je suis pas encore assez vieille pour le dire Mais voilà Il y a plein plein de choses comme ça Et ah oui celle là elle est superbe aussi Il dit que Peut-être que l'amour C'est ne jamais être à court de chance Parce qu'en fait Parfois on a totalement l'impression de passer à côté de notre dernière chance Et finalement il y en a une autre qui se présente Et on s'y attendait pas Et bref, peut-être que l'amour c'est le fait de ne pas être à court de chance Vous voyez C'est juste trop beau C'est juste trop bien écrit Et je comprends pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps Enfin si je comprends La couverture lui rend pas justice Le titre non plus Y'a rien qui pouvait me préparer à ce coup de coeur monumental Que j'ai eu pour cette histoire Pour ces deux personnages que je n'oublie pas d'ailleurs Qui sont toujours dans un coin de ma tête Spencer et Hope Surtout Spencer Spencer est méga attachant Hope elle est mignonne Mais ça reste la jeune fille Enfin j'ai bien aimé certaines choses C'est qu'elle fait ses propres expériences Que ça soit émotionnelle Affective ou sexuelle Et moi ce que j'ai bien aimé en fait dans ce roman C'est qu'on va parler homosexualité Sexualité de l'adolescent Dépression de l'adolescent et tout ça Et en fait on en parle Sans cliché Sans en faire trop On en parle comme si Bah justement ça faisait partie de la vie Et ça fait partie de la vie Mais justement on s'apesantit pas dessus Et moi ce que j'ai bien aimé C'est qu'il y a aucune différence Entre le mec qui fait ses expériences Et qui sort avec tout le monde Et la nana qui fait pareil Enfin voilà j'ai bien aimé le fait Qu'il n'y ait pas de sexisme à ce niveau là Ça m'a beaucoup plu Voilà Bref un roman que j'ai adoré découvrir Et que je vous conseille chaleureusement Ensuite j'ai découvert un thriller Oui un thriller psychopsychiatrique Et je vais vous parler de La maison des voix De Donato Carisi Aux éditions Calman Levy C'est un auteur que je ne connaissais pas Alors si je le connaissais La saga du chuchoteur Tout le monde en a entendu parler Mais moi je ne l'avais pas découverte Je n'ai pas lu le chuchoteur Je n'ai pas honte hein C'est cool Il n'est pas trop tard J'ai d'ailleurs le premier tome La maison des voix c'est quoi ? La maison des voix c'est un roman Qui se déroule à Florence Où on suit Pietro C'est noté qu'il est un psychiatre pour enfants Mais en fait non il est psychologue Il est spécialiste dans l'hypnose Il n'est pas psychiatre Il ne prescrit pas de traitement ni rien Il est psychologue Il travaille notamment dans des affaires judiciaires C'est à dire qu'il va amener les enfants A témoigner de je ne sais pas De maltraitance de choses comme ça Et il va essayer de démêler le vrai du faux aussi Ce qui n'est pas toujours évident Parce que l'enfant a une imagination débordante Et parfois ça prend le pas sur la réalité Pour le protéger de la réalité Pour lui améliorer sa réalité Et bref Démêler le vrai du faux n'est pas toujours facile Et du coup lui c'est son métier Avec l'hypnose on ne peut pas mentir On ne peut pas non plus être forcé de dire Des choses qu'on n'a pas envie de dire C'est comme ça que ça se passe Vous ne pouvez pas faire ce que vous n'avez pas envie de faire Mais l'hypnose peut vous aider A vous sentir plus apaisé Et du coup à davantage parler Donc lui il fait ça avec les enfants C'était aussi le métier de son père Il y a toute une histoire autour de ça On vous décrit un petit peu l'hypnose Et tout Et un jour il est contacté Par une de ses collègues psychologues En Australie Rien que ça en Australie Il est un petit peu étonné Il est en mode mais qui est cette dame Et tout Il fait des recherches Et en effet elle existe Et elle lui envoie une patiente Mais lui en fait il ne travaille qu'avec les enfants Et il se retrouve avec une patiente adulte Donc il est en mode Non en fait je ne le ferai pas Et en fait elle lui dit Si si il faut que tu partes à la recherche de l'enfant en elle Via l'hypnose Donc en fait c'est vraiment une enfant que tu vas traiter Parce que son enfance elle est particulière Cette jeune fille elle s'appelle Anna Hall Et elle est persuadée d'avoir tué son frère dans son enfance Du coup bah aller démêler le vrai du faux là dedans C'est quand même compliqué Et j'ai adoré J'ai trouvé ça vraiment bien fait Au niveau psychiatrique C'était intéressant Il y a des passages qui m'ont fait un petit peu grincer des dents Voilà c'est tout Mais il y a quand même un côté psychiatrique Et notamment asile psychiatrique Qui a été méga bien mené Méga bien amené Et j'ai bien aimé vraiment l'importance que ça avait dans ce roman L'intrigue elle est bien ficelée Vous ne pouvez pas vous attendre à la fin je crois J'avais grillé pas mal de choses Bien sûr Il y a plein de choses qu'on peut griller Mais la toute toute fin C'est un peu difficile Je m'attendais à quelque chose du genre Au fur et à mesure dans le roman Mais pas à ce point là Voilà donc plutôt bien Parce que plutôt surprise par la fin C'était cool Quelques facilités scénaristiques Mais c'était quand même plutôt bien Vraiment un bon cru de Donato Carisi Pour moi Maintenant comme je vous l'ai dit Je n'ai pas lu le chuchoteur Donc je ne peux pas vous faire une comparaison Au niveau suspense et tout Mais c'était une bonne histoire C'était bien au niveau psychiatrique C'était pas mal En tout cas il y a des trucs qui ne vont pas rien que là Dans le résumé Ils nous disent que c'est un psychiatre Ce n'est pas du tout un psychiatre Mais bref Peu importe C'est tout Ça arrive C'est tout le temps comme ça En fait on ne fait jamais la distinction psychiatre-psychologue Et ça m'énerve un petit peu Vu que je suis l'un des deux Vous voyez C'est un petit peu embêtant en fait De toujours confondre l'un et l'autre Alors qu'on ne fait pas franchement les mêmes choses Je ne dis pas qu'il y en a un mieux que l'autre Franchement vraiment pas Je pense que les deux sont complémentaires Et c'est ça qui est bien en fait dans ce métier Donc voilà Je pense que moi en psychiatrie J'aurais beaucoup de mal Déjà à gérer tout le monde Et ensuite J'aime beaucoup M'appuyer sur les psychologues à côté Et tout C'est super intéressant Et du coup Bah forcément Bah ça m'agace toujours Quand on confond les deux Mais bref C'était un petit aparté Pas forcément Pas forcément utile Et bref J'ai bien aimé L'hypnose elle aide beaucoup là-dedans Je vous dis Il y a quelques facilités scénaristiques Il y a quelques trucs Qui sont rajoutés là Pour servir un peu l'auteur Mais c'était bien Il y a du suspense J'ai été surprise Très contente de cette lecture Et puis J'ai découvert Lire est dangereux pour les préjugés De Dave Conis Aux éditions Milan Pareil C'est un roman que j'ai laissé Un petit peu traîner dans ma palle Dans cette histoire On suit Clara Clara qui fait sa rentrée au lycée Alors elle commence à rentrer Enfin juste avant sa rentrée Avec une nuit blanche Parce qu'en fait Le livre de son auteur favori Le nouveau roman de son auteur favori Vient de sortir en librairie Et elle fait Ok c'est bon On arrête tout Nuit blanche Je lis le livre Je surligne ce que je veux Oui parce qu'elle surligne Dans ses livres Je suis pas contre Je commence à évoluer un petit peu Sur ma vision des livres C'est vrai Que surligner Enfin surligner Pas vraiment aux surligneurs fluos Là Mais je sais qu'en Corée Ce qu'ils font beaucoup C'est souligner avec du jaune Assez sympa Et ouais Ça rend pas mal En tout cas dans les films Donc à voir Mais bref Elle surligne tout Aux surligneurs orange Je crois Enfin tout ce qu'elle aime bien dedans Et voilà Ce livre en fait Ça parle de livres Tout simplement On va parler censure Et liberté aussi Parce que Clara En fait quand elle arrive Dans son lycée Elle est bénévole A la bibliothèque Et elle tombe Malencontreusement ou pas Sur un mail confidentiel Adressé aux bibliothécaires En fait Au monsieur Dont il tient Le CDI La bibliothèque du lycée Et en fait On lui annonce Qu'il y a 50 livres Qui sont censurés Parce qu'ils sont pas adaptés Pour les adolescents Et tout ça Et dans ces romans là Dans cette liste Il y a tous les romans Ou en tout cas la plupart Qui ont changé sa vie Et elle comprend pas C'est une injustice totale Elle quand elle les a lus Ça a changé sa vie Pourquoi est-ce que les autres Ne pourraient pas eux aussi Avoir leur vie changée par les livres Bref dedans Il y a tout ce qui est L'attrape coeur Il y a Hunger Games Et tout ça Enfin bref Les livres que tout le monde lit En fait Et voilà Elle va décider Un peu orientée Par le gérant de la bibliothèque Elle va décider De faire une bibliothèque clandestine Dans son casier Et dans d'autres casiers Parce qu'avec plus de 50 livres censurés Il faut de la place Et en gros Bah les gens vont pouvoir Lui emprunter des livres censurés Au sein même du lycée Ça va être une vraie bataille Pour cette bibliothèque clandestine Et pour la liberté De lire ce qu'on veut Et voilà On va avoir toute une réflexion Autour de la liberté Autour de la censure Et tout C'était assez intéressant Je vous l'ai dit C'est un livre qui parle de livres Donc forcément Quand on le lit On a très envie de lire Mais alors Je vous avoue Au début J'étais pas du tout accrochée Je me disais Oh là 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 vers quoi on s'oriente Clara m'agaçait Le début était assez long Mais en même temps Long c'est assez Enfin voilà Ce sont des chapitres très courts De 3-4 pages A peu près Parfois une seule Enfin voilà Tous les chapitres ont un titre Comme ça Et du coup Je peux pas dire que c'était méga long Parce que ça allait vite à lire Mais ça me passionnait pas des masses Et puis Passait la moitié Il y a eu quelque chose qui s'est passé Il y avait des citations intéressantes Sur la censure Sur la liberté Et tout Et du coup J'ai un peu plus accroché Et ça a été une bonne lecture à la fin Pour le coup J'ai bien aimé Même si c'était Franchement prévisible Enfin J'avais tout vu venir Evidemment C'était bien Il y avait pas de romance Alors que franchement Je m'attendais à une romance A un moment donné Mais elle était trop prise Par sa cause Ce qui est aussi réaliste C'est tout à son honneur Donc très bien Et ouais C'était pas mal J'ai gardé quelques citations Aussi de ce roman Voilà Alors la plupart des citations Aussi Que j'ai adoré C'était des citations C'est dommage En fait Le mieux écrit dans ce roman C'était les citations Des autres livres C'est horrible je trouve En fait En début de chapitre Enfin en début de chapitre En début de grosse partie Vous avez Des citations D'autres romans Notamment Parmi les romans Qui sont dits Comme censurés Donc il y a Neverwhere Il y a Hunger Games Il y a Fahrenheit 451 La Trappe Coeur La Guerre des Chocolats Et tout ça Et c'est vrai que ces citations C'était clairement la partie La mieux écrite du roman Je suis neverée Mais c'est le cas Bref Un roman que je vais vite oublier Que j'ai bien aimé Pour le coup Ça a été une bonne lecture En fait Je pense que c'est un petit peu Le genre de roman Vers lequel je n'irai plus Ces romans qui visent clairement Les adolescents Et qui sont contemporains Je n'y arrive plus en fait Les thèmes proposés Sont intéressants Mais Ça fait jamais Un énorme coup de coeur Alors à part Taxonomie de l'amour En fait c'est ça Parfois j'ai des gros coups de coeur Sur ces romans là Et je me dis Wouah il faut absolument Que j'en découvre plus Et puis je tombe sur ce roman là Qui est bien Qui parle plutôt bien De censure Je ne suis pas la cible Je le sens bien Mais il passe bien quand même Mais Je peux lire mieux Vous voyez ce que je veux dire Ça fait pas mouche en fait Avec moi Ça passe bien Ça passe si mal Pourquoi pas Mais J'aurais pu lire mieux Et je vais l'oublier Dans deux mois Ça c'est sûr Dans deux mois Vous me demandez De quoi ça parle J'arriverai à retrouver Vite fait mais pas plus que ça C'est vraiment Vers ce genre de roman Que je vais essayer De moins me tourner Parce que je pense Que j'y arrive plus Je vous l'ai dit Dans la vidéo Du tag anti-pal Vraiment J'aime de moins en moins La jeunesse Le young adulte Oui Mais le young adulte Plutôt orienté Fantastique Fantasy Parce que le contemporain J'y arrive vraiment De moins en moins J'ai l'impression Qu'on a un petit peu Qu'on exploite le filon Depuis très longtemps Et que ça s'épuise Et que j'ai déjà lu Plein de choses Donc voilà Le thème de la censure Était sympa On parle d'homosexualité De façon Pas comme j'aime C'est à dire Qu'on le met vraiment En avant On a la liberté On a le droit de le dire On a le droit de l'être Machin En plus ils sont opprimés Par telle ou telle personne Et tout Enfin bref Voilà Moi j'aime bien Quand ça se fait naturellement Et que c'est normal Et que tout va bien En fait j'ai envie Qu'on véhicule Le message Que c'est normal Et qu'on doit pas S'apesantir plus que ça dessus Et qu'il y a pas de soucis En fait c'est ce message là Que je vous trouvais Et il était pas forcément dedans Enfin si Il disait que Voilà être homosexuel C'est normal et tout Mais d'une façon Que j'ai pas forcément appréciée Et je vous l'ai dit Ce que j'ai trouvé le mieux écrit C'était les citations Des autres bouquins Donc voilà Au niveau de la plume J'ai pas été très séduite C'était pas mal Mais je vais l'oublier Et puis je termine Cette update lecture Avec un petit bijou Il s'agit de Pic de sel De Marion Bousquet Aux éditions Noir d'Absinthe Je vous en ai déjà parlé Plusieurs fois en vlog Je vous l'ai montré plusieurs fois Mais je vais réitérer Parce qu'il était vraiment génial Je vous montre La première de mes pages Je vais essayer Avec moins de reflets possible C'est pas facile En fait Vous avez une multitude Je vous montre La table des matières Si j'y arrive Si ça fait le focus Je n'en sais rien En gros On a une table des matières On a Pic de sel Pic de sel c'est quoi ? C'est un petit village Dans lequel il se passe Des choses vraiment très bizarres Pour preuve Vous avez tous ces petits Comptes morbides Sordides Sombres Vous pouvez mettre N'importe quel Adjectif derrière Qui est noir Clairement c'est ça On a du fantôme On a de la légende On a la mort On a tout en fait On a énormément de choses Dans ce petit village Et les habitants En font les frais Parce que ces terres N'aiment pas les hommes La plume est magnifique C'est Poética Souet C'est extrêmement bien écrit C'est extrêmement bien réalisé Regardez moi ce travail éditorial De ouf Alors oui Il coûte 35 euros Mais ça peut être un parfait cadeau de Noël Vraiment c'est magnifique C'est pas moralisateur C'est juste que Beaucoup font les mauvais choix Dans ce village Et ça ne pardonne pas Et il y a plein d'innocents Qui meurent quand même Vous en faites pas Mais il y a plein plein de choses Dans cet ouvrage Qui est absolument magnifique Vraiment J'ai adoré Les illustrations sont géniales Et puis du coup Après tous ces petits comptes Là qui racontent L'histoire du village De Pique de Selle Et de ses habitants Qui meurent et disparaissent Les uns à la suite des autres Vous avez le journal Du Fossoyeur De Pique de Selle Et là On est sur Vraiment Hop Donc son journal à lui Et c'est trop marrant Parce qu'on voit Du point de vue Du Fossoyeur En fait Comment il a vécu Les comptes Que vous venez de lire Donc c'est super bien Vous avez un deuxième Point de vue Sur les petits comptes Morbides Macabres Très bizarre Que vous venez de lire Et j'ai trouvé ça génial aussi Surtout que le Fossoyeur Il va quand même pas Très très bien Dans son journal Au fur et à mesure Vous voyez que Pique de Selle Ne veut pas de lui non plus En fait Bref C'était vraiment super bien C'est aux éditions Noirs d'absinthe Une petite moyenne Maison d'édition Que vous devez absolument Découvrir Si c'est pas déjà fait Vraiment c'était magnifique Je les remercie vraiment Pour cet envoi Parce que C'est un ouvrage Qui vaut le coup Qui m'a beaucoup plu En cette période Post-Hallouinesque Et une petite histoire De temps en temps C'était cool Mais je vous avoue Que je l'ai quand même Pas trop lu toute seule Le soir Parce que Je vous l'ai dit C'est macabre C'est sordide Mais c'est extrêmement bien fait C'est maintenant terminé Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me dire Si vous avez lu Certains de ses ouvrages Ce que vous en avez pensé Ou si j'ai réussi A piquer votre curiosité avec Je pense que dans l'un des prochains Update lecture On parlera plutôt Romance de Noël Et romans de Noël J'en sais rien Mais je vais essayer De me tourner un petit peu Vers ça en décembre Parce que Voilà je vous l'ai dit Dans la pile à lire J'en ai plein à lire Donc on va essayer N'hésitez pas à me laisser Un petit commentaire Un pouce bleu A vous abonner Ce n'est toujours pas fait Et puis moi je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Hold up I am on my way I'm in motion Let's go to the ocean Yeah let's go outside We can hang out on the beach Without freezing Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz